Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Resident Evil 5 L'avant dernier chapitre Donc Resident Evil 5, jeu sorti en 2009 sur PS3 On retrouve Chris Redfield et Sheva Lomar Alors ce chapitre fait partie des chapitres qui peuvent se torcher en 5 minutes Mais il a deux particularités On va découvrir la première presque tout de suite Instantanément Donc je tiens aussi à remercier tous ceux Qui ont regardé la vidéo la 200ème Je suis vraiment très content de tous les commentaires Des vues en général Franchement je vous en remercie Je remercie aussi un nouvel abonné qui vient de venir aujourd'hui Qui, comment c'est son nom ? Mister Monsieur Youpi 2000 Ou quelque chose comme ça Pardon si j'écorche ton pseudo Mais je ne sais pas s'il faut dire Mister Youpi 2000 Ou Monsieur Youpi 2000 Je ne sais pas Bienvenue sur ma chaîne Et je te remercie de t'être abonné Donc ici on voit notre petite Excelsia Bah qui rend là Donc vous avez remarqué aussi que j'ai pris donc le Le quatrième costume alternatif de Sheva Donc là le costume secrétaire Donc là il y a Westker qui fait son petit speech Donc on va passer là peut-être c'est une émante TK où Excelsia se transforme en uroboros Et alors ici c'est parti mon kiki pour la petite particularité des QTE Purée Vraiment pas facile de parler de faire les QTE en même temps Je crois que je ne me suis pas forer Alors on se dépêche on se dépêche on se dépêche avec des hauts talons de courir aussi vite et je ne me suis pas foiré mais c'est la petite particularité de ce chapitre d'être au début obligé de de faire une succession de QTE alors ça va faire école ce genre de truc voilà il faut que je me méfie il faut éviter les petites tentacules qui viennent dire bonjour alors on peut les démolir pour poursuivre son chemin pour trouver quelques petits trucs comme des trésors mais il n'y a aucun trésor original c'est à dire qu'on les a déjà tous ah merde j'étais en train de regarder ma cabée par terre au cas où il allait se relever et j'ai pas fait gaffe à la QTE pour éviter la tentacule c'est un petit peu dommage encore elle était assiste cette fois ci je m'y attendais elle va pas mal faire le coup 36 fois non plus ouais donc ça c'est le gars il y a aussi beaucoup de trucs qui sont vides c'est genre un petit peu d'humour alors là il y a des mines de proximité mais je ne sais pas trop à quoi elle ou bien ce qui prend des munitions de pompe pour changer parce que comme à la fusil à pompe évidemment bah tiens parce que tu me prends des trucs inutiles je prends ça donc là il n'y a rien non plus je crois je me pensais m'en souvenir donc c'est bien un chapitre aussi où il n'y a plus de d'emblèmes à trouver alors vous voyez si ce serait des vrais tentacules ça je trouve que ce serait beaucoup plus stressant si ça avait été une espèce de kraken vraiment bien fait je pense que j'aurais que ce chapitre aurait été vraiment bien stressant malheureusement comme ce ne sont que des espèces de de trucs gluants alors là donc bien évidemment fait dodo on va réveiller tout le monde bonjour il n'y a pas personne se réveille et oh c'est plus l'heure de dormir et alors je réveille merci ouais 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 mais vous vous réveillez pas tous comme ça je sais pas qu'il va ramasser le pognon au détriment de toute forme de sécurité ou alors oui oui là c'est la grosse bouboule qu'on est obligé de tuer c'est la grosse coucougnette pour prendre une carte pour pouvoir continuer d'avancer donc là on peut jeter un coup d'oeil vite fait à cette pièce où il n'y a pas grand chose je crois peut-être qu'il doit y avoir un document ou une herbe ici au cas où ça peut toujours être utile là je crois peut-être qu'il y a éventuellement un trésor non même pas ah si voilà donc voilà on a été faire un petit peu toutes les pièces on est content donc on retourne à nos petites occupations merde ils sont encore là allez réveillez vous savez vous bah quoi coucou ils ont le sommeil solide bon bah si vous avez envie de dormir bonne nuit à une prochaine bizarre ça qu'ils se réveillent pas là quand on arrive sur le ici là imaginez si on voit si on verrait vraiment des grosses tentacules genre kraken ça pourrait être la première fois que j'ai fait ce jeu je me suis dit je ne veux pas m'approcher trop près des vitres on ne sait jamais qu'il y a une petite cinématique cachée où on se fait attaquer donc là il y a un document à prendre qui nous avertit qu'il y a une arme spéciale à utiliser pour battre excelsia mais on ne va pas se casser le cul avec cette arme étant donné que ça fait penser cette arme fait penser à au fur au canon à ion qui a dans le code veronica x c'est à dire qu'il met énormément de temps à charger en plus si on veut utiliser une autre arme on est obligé de la déposer par terre donc ici on va pas se casser le cul donc ça ressemble à rien malheureusement c'est impressionnant mais ça ne fait pas peur quoi c'est c'est impressionnant quoi voilà c'est ouais peut-être bon ah oui j'arrive à le rater alors ici voilà le truc c'est qu'il faut faire très app... non dis-ju le truc c'est qu'il faut tuer quelques petits cacales qui se trouvent par terre pour avoir le nombre d'ennemis suffisant tués pour avoir le nombre d'ennemis suffisamment tués pour le chapitre de quoi il est déjà mort ? il ne le fait pas en deux fois ? ah ! excusez-moi du peu je ne savais pas qu'avec le lance roquette je croyais que c'était quand même en deux fois qu'il fallait le toucher une fois et puis qu'il fallait retoucher une deuxième fois avec le lance roquette pour démolir les... parce que normalement il y a quatre tentacules qui apparaissent ah non même pas il suffit de toucher et de tirer une seule fois et apparemment avec le lance roquette ça le tue d'un coup mais vous voyez j'ai fait la bêtise et j'ai quand même en rang S mais j'ai fait la bêtise de ne pas tuer assez de petits cacas qui se trouvent par terre et je n'ai qu'un B en ennemi vaincu je m'en tue avec 10 donc l'astuce, la deuxième particularité de ce truc normalement c'est que j'aurais du prendre un peu plus mon temps pour tuer quelques cacas qui se trouvent par terre pour avoir un S en ennemi vaincu mais vous voyez quand on ne se fait pas tuer et quand on le finit en moins de 10 minutes donc en faisant même encore quelques pièces dans le bateau donc et sans mourir à cause des QTE et qu'on a un S en précision 93% de précision c'est difficile d'avoir une mauvaise précision dans ce genre de chapitre puisque bon avec le lance roquette a fini forcément difficile de rater les ennemis et en même temps le bon avec le magnum dans un couloir avec des des magilis c'est difficile de les louper aussi donc voilà quoi sauf finir en S pourtant je n'ai pas voulu tracer je m'attendais quand même à devoir retirer une deuxième fois avec le lance roquette et tuer encore quelques cacas supplémentaires j'ai dit caca parce que je ne sais pas quoi dire d'autre avec ces espèces de trucs gluants qui ressemblent à rien à des petits monticules si j'avais su que ce serait si court j'aurais peut-être fait avec l'arme spéciale donc comme je vous disais l'arme spéciale c'est comme une forme de canon à ion qui fait passer au code Veronica pour tuer Alexia H. Ford il faut une arme spéciale mais c'est le même système elle met énormément de temps à recharger donc c'est beaucoup plus compliqué dans le sens que vous pouvez vous faire blesser pendant qu'elle recharge vous devez viser et vous faites attaquer vous devez faire des QTE pour éviter en même temps donc si vous le faites en mode vétéran ou en professionnel je vous conseille l'option du lance roquette plutôt que de se servir de cette arme là ça c'est l'info qu'il faut savoir pour ce chapitre si vous voulez le faire vraiment en mode professionnel je crois que je l'ai fait d'ailleurs celui-là en mode professionnel aussi je crois que j'ai un S aussi je crois que mon record c'est 4 minutes 30 ou 4 minutes 50 bon ici je l'ai fait à 9 minutes 30 le temps de parler un petit peu tout comme ça mais enfin décidément j'hallucine devant ce Resident Evil 5 face à certains chapitres qui sont d'une facilité déconcertante d'une rapidité tout aussi déconcertante et pour l'histoire principale quoi c'est ça qui si ce serait des modes bonus des chapitres bonus ou des comment dire des histoires bonus c'est tout ça qu'il y a des chapitres aussi courts ben bon ça pourrait être ça pourrait être excusable mais c'est l'histoire principale c'est tout et j'ai pas tracé j'aurais pu ramasser le document à côté j'ai quand même été ouvrir les vestiaires j'aurais pu tracer sans les ouvrir je vais vous montrer où trouver les trésors il n'y a rien d'autre de spécial à trouver comme je dis il n'y a pas d'emblème dans ce dans les deux derniers chapitres donc au final voilà quand on tue la grosse c'est vrai que la grosse couille elle peut poser un problème quand on ne sait pas qu'il faut utiliser des grenades incapacitantes ou un lance grenade incapacitante pour les éliminer c'est vrai qu'elle peut être coriace une fois qu'on connait le poids faible de ce genre d'ennemis ben voilà un petit coup de flash et hop on n'en parle plus voilà donc je suis désolé pour ce petit chapitre rapidement tourché je n'ai pas voulu je n'ai pas voulu tracer pourtant je n'étais pas certain de ne pas me louper dans les cutés au début mais bon apparemment tout a été nickel je pense que le chapitre suivant sera beaucoup beaucoup moins facile étant donné que donc je vais continuer comme m'a demandé Rafi je vais essayer donc de ne pas me servir du lance roquette contre des assets comme je d'ailleurs je n'ai pas utilisé le lance roquette contre un seul asset jusqu'ici dans les chapitres précédents je vais essayer donc de ne pas le faire dans le dernier chapitre non plus même s'il y a un danger parce que si on met du temps à tuer les deux assets il y a deux mecs avec des gatelyn qui s'amènent en même temps et là c'est deux assets plus ces deux mecs là c'est extrêmement chaud mais bon je pense savoir connaître le et en tout cas c'est oui c'est bis 61 qui m'a rappelé le petit truc à utiliser pour les insectes je le savais mais je l'avais oublié à force effectivement je vous montrerai comment en principe je dis bien en principe mais je vous l'ai déjà dit dans le chapitre précédent normalement les mines antipersonnelles là qu'on peut déposer par terre c'est le moyen le plus efficace pour les paralyser et alors les viser avec une arme assez puissante pour les tuer bien sûr évidemment les grenades incapacitantes pour les deux mecs avec la gatelyn et alors après surprise parce que ce sera évidemment westière et westière c'est tout ou rien ça dépend un petit peu de l'IA ça dépend un petit peu de comment on se place ça dépend aussi d'une petite dose de chance avec les QTE à un certain moment et alors dans le volcan il faudra aussi que je vous montre un trésor caché dans le volcan où il y a beaucoup de personnes qui passent à côté qui ne savent même pas qu'il y a un trésor dans le volcan d'ailleurs moi non plus en regardant des vidéos sur youtube à l'époque non c'était en regardant des trucs solus pour les trésors que j'étais tombé dessus que j'étais le premier surpris de savoir qu'il y avait un trésor dans le volcan et j'essayerai surtout de me lancer le challenge de tuer Wesker de la meilleure façon possible c'est à dire au couteau et oui au couteau ce qui donnera lieu normalement un extérieur très violent mais c'est pas si facile que ça à faire donc je pense que la vidéo suivante sera beaucoup plus longue beaucoup plus effaçante forcément et avec quelques challenges qui ne seront pas si faciles à faire parce que même pour prendre le trésor il faut être rapide pour ne pas se faire croiser par Wesker qui peut me bloquer le chemin donc voilà c'est une petite vidéo pour le chapitre 15 la mort d'Excelcia qui s'est transformée en espèce de Kraken troisième forme du Roboros pensez il n'y a pas qu'elle on voit que il y a des centaines de cadavres qu'elle a absorbé en même temps pour devenir un monstre aussi gigantesque mais quel dommage que ça ne ressemble à rien imaginez si ça avait été des vrais tentacules un vrai Kraken avec une musique bien stressante avec peut-être une petite cinématique cachée si on s'approchait trop des fenêtres qu'on se fasse sapée par une tentacule ça aurait donné vraiment il suffit de peu de choses pour faire un truc d'horreur en fait il ne suffit pas de rajouter des zombies pour dire qu'il y a des zombies et voilà il suffit simplement parfois des petites musiques ou des petits détails sur la forme des monstres ou des petites cinématiques cachées voilà pour donner du stress et pour faire un bon petit truc d'horreur mais bon le problème avec Capcom et avec la licence Resident Evil c'est que ça doit toucher tous les publics maintenant même les jeunes et c'est sans doute pour ça qu'ils ont laissé tomber de plus en plus le côté horreur parce que c'est un peu comme les films ça se coupe d'un certain public quand c'est trop horreur il y a forcément des jeunes qui n'y jouent pas ou qui ne vont pas voir les films parce que ça leur fait peur donc comme ce sont des chiffres de vente absolument chaque Resident Evil doit normalement battre faire un record par rapport au précédent comme toutes les sociétés ça fonctionne comme ça donc je suppose que c'est pour ça que Capcom n'ose plus vraiment y aller dans l'horreur pour ne pas se couper d'un certain public trop jeune quoi moi c'est la seule explication que je trouve par rapport à à cette réticence à essayer de de refaire un peu de l'horreur plutôt que de de l'action et un peu de suspense même s'ils l'ont fait quand même dans le Resident Evil 6 mais bon à part quelques petites surprises des petits sursauts dans la campagne de Léon un petit peu éventuellement dans le chapitre 2 avec Eida le reste bon il y a Lustana qui fait stresser évidemment dans la campagne de Jake et Cherry mais c'est pas de la peur c'est pas vraiment de la peur c'est du stress qui d'ailleurs peut même faire peur quand même à certains je connais qui ne ferait pas le Resident Evil 6 parce que ça leur fait un peu trop peur donc déjà là si déjà ça leur fait peur ça alors imaginez si on referait vraiment des Resident Evil vraiment très 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 gore ou horreur vraiment avec des ambiances de silence des zombies qui ne sont pas toujours cachés au même endroit moins de zombies mais qui vous surprendraient plus en étant cachés ou des choses comme ça c'est assez facile à faire mais je ne pense pas que ce soit l'objectif de Capcom parce qu'aujourd'hui ils sont obligés de vendre et la licence Resident Evil forcément c'est connu donc ils doivent toujours en vendre le plus possible pour être rentable j'imagine et ça c'est un petit peu dommage mais sinon voilà avec quelques petites imaginations ça ne les empêcherait pas de faire des remakes des trucs comme ça justement après avoir sorti le Resident Evil 5 comme ça ils auraient pu faire un remake Rebirth version horreur par exemple et là ça aurait peut-être intéressé ça aurait été des ventes en plus en faisant tous des petits détails comme je viens de le dire mais le feront-ils un jour est-ce que ça leur viendra à l'esprit un jour qui sait s'ils regardent mes vidéos ils y penseront peut-être non je plaisante mais bon voilà j'ai un petit peu meublé pour que la vidéo ne soit quand même pas trop 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 courte je suis vraiment le premier désolé mais vous le savez je vous avais dit que certains chapitres de ce Resident Evil 5 sont vraiment très courts très faciles quand on les connaît donc je vais pas faire non plus semblant de me fêler et de de me promener dans les couloirs en sachant qu'il n'y a rien ou quoi que ce soit pour faire durer la vidéo non plus ce sera un peu stupide et en même temps ça vous prouve voilà de ce que je dis c'est quand même un peu dommage dans ce fameux Resident Evil 5 il a fallu attendre 4 ans pour la voir et pour quand même constater qu'il y a au moins 5 ou 6 chapitres qui sont torchables vraiment vraiment très 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 rapidement enfin voilà en tout cas rendez-vous pour la dernière la toute dernière le chapitre 16 le face à face entre Chris Redfield et Albert Wesker donc il y a un fiston maintenant on sait depuis c'est assez bizarre on ne connaît toujours pas la maman d'ailleurs je serais curieux de connaître la maman de Jake moi j'ai un peu peur qu'on nous balance un jour que c'est Jill qu'il en a profité pendant qu'elle était prisonnière pour la féconder et après retirer l'embryon du corps et le faire grandir plus vite quoique non parce qu'il a été élevé avec une famille d'accueil donc là ça reste un petit peu incompréhensible que Jake a été élevé par une famille d'accueil il me semble que j'ai lu ça dans le document dans le Resident Evil 6 donc il y aurait 30 ans d'ici ou 25 ans je ne sais plus son âge exact dans le document je ne me rappelle plus de son âge enfin voilà quoi donc ça ne correspondrait pas vraiment qu'un scénario d'un embryon élevé et qui aurait été comment dire la maturité aurait été beaucoup plus vite pour expliquer les certains pouvoirs l'endurance et la puissance qu'il a quoi c'est un petit peu spécial on verra bien dans les futurs Resident Evil l'explication que Capcom réussira à nous faire avaler sur ce je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo cette 201ème vidéo et je vous donne rendez-vous donc pour la dernière de ce Resident Evil 5 d'ici un jour ou deux je pense vers le 15 et je vous montrerai un petit peu les statistiques et tout ça donc il y a aussi le dernier costume de Sheva que je vais mettre pour le chapitre suivant et alors je vous montrerai un petit peu les statistiques mais à mon avis le chapitre sera quand même vachement plus long donc de toute façon ce sera quand même une vidéo qui fera je sais bien que bon il y en a qui aiment des vidéos de 20 minutes 25 minutes il y en a d'autres qui aiment des vidéos de 40 minutes donc bon bah j'essaye de doser toujours à 30 minutes plus ou moins mais comme ça ça fait une moyenne ni trop longue ni trop courte et en même temps pour uploader mais le problème c'est que voilà quand un chapitre est aussi court que ça encore heureux que j'ai beaucoup de blabla et que j'ai un petit peu meublé pour vous faire quand même une petite vidéo de 22 minutes allez cela dit je ne vais pas parler pour ne rien dire prenez soin de vous de ceux que vous aimez et je vous dis à très très vite et je vous remercie encore pour la 200ème vidéo mais n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur ma page Facebook parce que je me sens tout seul moi là-bas je sais bien que je l'ai créé il y a juste deux jours mais enfin voilà quoi j'ai mis une petite question pour savoir quels sont vos dessins animés préférés parce que j'ai une petite idée pour de futures vidéos sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner pour ceux qui sont sur Facebook évidemment ne créez pas une page spéciale Facebook pour moi forcément il ne faut pas exagérer mais pour ceux qui ont un compte Facebook n'hésitez pas à aller sur le petit F sur ma page d'accueil allez portez vous bien et à environ mercredi ou mardi soir ciao 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 ciao